En venant en Chine, en tout cas, on s'aperçoit à quel point on a de la chance en France de pouvoir pratiquer du sport et notamment du football. Je me dis quels sont les gros challenges que la Chine s'est fixés et qu'elle n'a pas su relever. Et souvent, on me répond qu'il n'y en a pas beaucoup. Le propriétaire de l'établissement me dit, tu vois, le Chinois, là, avec son maillot de Messi, il est arrivé à 14h. Bonjour, Julien Nguyen. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange pour parler de votre activité, parler de votre métier, puisque vous êtes directeur du bureau de la Fédération française de foot qui est positionné en Chine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comment allez-vous ? Très bien. Écoute, merci, Hugo. J'espère que vous allez bien aussi. Je suis rentré en Chine il y a quelques mois. Et après quelques jours de quarantaine, quelques semaines de quarantaine et quelques examens, on vit maintenant en Chine avec beaucoup de prudence, mais quelque chose qui se rapproche de la normalité. Je l'ai dit rapidement, votre activité, en tout cas, vous êtes directeur du bureau de la FFF en Chine. Déjà, pour qu'on y voit un peu plus clair, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette activité, sur vos objectifs finalement ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un bureau qui a été lancé en février 2017, en commun avec la Ligue professionnelle de football. Donc, c'est un bureau qui vise à promouvoir le foot français international. C'est le premier bureau de la Fédération française de football à l'étranger. Et à ma connaissance, je crois que c'est le seul bureau d'une fédération nationale à l'étranger. C'est-à-dire que des clubs, des ligues professionnelles, naturellement la FIFA, a des bureaux à l'international. Mais en tant que fédération, c'était la première fois que la Fédération française de football ouvrait un bureau pour différentes raisons. La première, c'est que la Chine a fait du football une priorité nationale, avec trois grands rêves de son président. On a organisé la Coupe du monde, y participé, la gagné avant 2050. Et pour mettre en œuvre ce projet, il y a énormément de moyens, d'ambition et d'énergie qui se sont mis en œuvre et qui ont été investis en Chine. On recevait énormément d'appels entrants de la Fédération, ce qui fait qu'on est venu voir progressivement. Et au fur et à mesure de nos voyages, on s'est aperçu qu'il y avait une opportunité et une occasion d'essayer de comprendre ce territoire un peu plus en détail. Et pour ça, ouvrir un bureau de représentation permanente, éviter déjà de supprimer la distance des 1000 kilomètres, le décalage horaire et surtout au quotidien, de bien savoir comment on visait les Chinois, comment ils vivaient le football. Et juste pour essayer de se projeter finalement sur le bureau, pour remplir cet objectif-là que vous m'avez dit, est-ce que vous pouvez me décrire un peu autour de vous, finalement, quels sont les différents métiers avec qui on s'entoure finalement pour remplir cet objectif d'essayer de promouvoir le football français en Chine ? En fait, il y a un double objectif. Le premier objectif, c'est développer l'influence du football français en Chine. Et le deuxième objectif, c'est accélérer le développement commercial de la fédération. Donc, pour développer l'influence, c'est une activité de lobbying. On sait que la Chine va avoir et a déjà une influence importante sur la scène internationale. Donc, on se rapproche d'eux pour bien comprendre leur position et également partager les nôtres. Ainsi, lorsqu'il y aura des besoins, on se coordonnera et on échangera davantage sur la position d'un candidat, d'un événement, d'une règle, d'une norme ou autre. Donc, après, il y a un deuxième aspect d'influence, c'est faire valoir pas seulement le football français, mais toute la filière du sport français à l'international et en Chine. C'est-à-dire que je préside le club sport chine, c'est-à-dire que toutes les sociétés françaises travaillant dans le sport basé en Chine, on se cédère pour mieux comprendre le marché et trouver des opportunités communes. Donc, ça, c'est le premier volet, développer l'influence du football français en Chine, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de fans chinois qui aiment le football français. Et deuxièmement, l'accélération du développement commercial avec des activités de sponsoring, de droit média, de merchandising et de vente de formation. On s'appuie forcément sur des partenaires locaux, mais essentiellement sur mes collègues en interne à la fédération, dont c'est le métier qui le faisait déjà en France et à l'international. Mais disons qu'en Chine, on essaie d'accélérer un peu plus les choses. Et justement, vous parlez de programmes de formation, de programmes, peut-être qu'on va appeler ça éducatif aussi. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce niveau-là ? C'est-à-dire que la France accompagne directement en Chine avec des gens spécialisés et compétents en France et des gens sont envoyés entre guillemets en Chine pour accompagner les Chinois dans ce développement-là ? En fait, ça va dans les deux sens. Dans la déclinaison du plan que j'expliquais tout à l'heure chinois avec ses trois grands rêves, il y a eu un besoin assez important de former des joueurs, des entraîneurs, un staff, des médecins. Donc, il y a un besoin de former massif. Et pour ce faire, la Chine a des grandes ambitions, elle veut le faire très vite. Donc, elle a deux méthodes, soit elle copie, soit elle forme. Et c'est un pays qui a la puissance de pouvoir faire les deux. Donc, il se rapproche de plusieurs fédérations, de nombreuses fédérations. Et du coup, effectivement, on a des sollicitations de la fédération, de certains ministères, de certaines provinces pour former des entraîneurs, soit en Chine, soit en France. Et ça va sur tous les corps de métier que j'ai pu décliner dans l'industrie du sport, du football chinois. Nous, aujourd'hui, en tant que Français, je vais dire en tant que Européens, on va dire plus précisément en tant que Français, on a la caricature un peu de la Chine qui est comme plusieurs pays asiatiques, où ils sont hyper forts en arts martiaux, où ils sont forts en tennis de table, etc. Il y a tous ces clichés qui existent. Moi, j'aimerais savoir, vous, avec votre regard, finalement, quelle est la place du football ? Est-ce que c'est seulement une minorité de Chinois qui s'intéresse ? Est-ce que ça se développe énormément ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un club à tous les coins de rue ? Quel est le contexte ? Ça se développe très, très vite. C'est vrai que d'une perspective européenne, on a souvent tendance à lire ce que les médias nous proposent. Et on parle un peu, à l'image de ce qu'on fait en France, on parle beaucoup du football professionnel chinois, avec des acquisitions, des grands noms qui arrivent sur le championnat chinois, des montants importants. On parle peu des régulations qui ont été mises en œuvre pour avoir un championnat un peu plus durable. Et on ne parle quasiment pas, on va dire, de la forêt qui pousse doucement sur le football amateur chinois, sur la construction de terrains, sur les activités de formation qui sont faites sur tout le territoire. Et quand on connaît un peu la taille de la Chine, c'est un effort énorme, à la fois en termes humains et financiers, pour former rapidement beaucoup de personnes d'un sport qui, paradoxalement, la FIFA a reconnu que la forme moderne du football était peut-être anglaise, mais la forme initiale originelle était chinoise. Mais paradoxalement, ce n'est pas un sport qui était très pratiqué en Chine, mais du fait que maintenant, ça fait partie des disciplines obligatoires à l'école, elle sera pratiquée par de plus en plus de monde très vite. D'accord. Et vous, justement, de votre regard, je pense que c'est difficile de se projeter précisément, mais vous me parlez de développement rapide. Est-ce que, d'après vous, ça veut dire que peut-être que dans 5, 10, 15 ans, déjà, on peut espérer voir la Chine faire des résultats et être revus, entre guillemets, à l'échelle d'une compétition mondiale ? Oui. Alors déjà, le sport pratiqué, le football pratiqué par les femmes, elles se sont, la semaine dernière, qualifiées pour les Jeux olympiques. Elles sont parties des nations fortes du football mondial. Maintenant, au niveau masculin, c'est vrai que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, elles sont encore encore de qualification pour la coupe du monde. Mais souvent, j'essaie de poser la question différemment. Je me dis quels sont les gros challenges que la Chine s'est fixés et qu'elle n'a pas su relever. Et souvent, on me répond qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai la conviction qu'ils vont y arriver, qu'ils vont y arriver vite, qu'ils vont y arriver vite. Maintenant, c'est ce qu'on leur dit souvent pour rigoler. En dehors du terrain, on va collaborer avec vous. Sur le terrain, on fera en sorte que ça n'arrivera pas. Mais c'est plus sur le temps de l'humour, parce qu'on a peu d'influence sur cet aspect-là avec mes partenaires avec qui je travaille en Chine. C'est plus le terrain qui va parler. Maintenant, oui, j'ai la conviction que la Chine va faire partie des grandes nations d'Asie sûres et du monde un jour. Juste une question, quelque part foot, mais c'est un petit peu l'exception de cette interview. Mais peut-être pour avoir de votre regard, ça peut être quand même intéressant. Vous voyez, quand on parle de football, souvent, on peut quand même remarquer qu'il y a un petit peu des clichés par localisation. C'est-à-dire que l'Amérique du Sud, on est sur un football, on dit qu'ils sont durs sur l'homme parce qu'il y a un côté dur, etc. Le football brésilien, on dit qu'il est technique, c'est élégant, etc. Il y a plein de pays comme ça avec des clichés. Vous, par rapport à la culture chinoise que vous connaissez bien, pour vous, le footballeur chinois, on pourrait le définir comment ? Écoutez, je ne suis pas technicien du football, donc je ne vais pas me prononcer sur la technique du football. Maintenant, j'entends souvent des entraîneurs, que ce soit étrangers ou des entraîneurs chinois qui ont un peu évolué à l'étranger. C'est vrai qu'ils constatent que la formation de base, la répétition du bon geste, a mal été enseignée dès le plus jeune âge. Ce qui fait que lorsque c'est un peu plus intense, un peu plus dur, et qu'il faut arriver à un niveau de tactique un peu plus élaboré, ils ont du mal à l'exécuter. Mais globalement, il s'agit de représentation. Je ne suis pas sûr que le football chinois ait encore trouvé son identité de jeu, mais je sais que la fédération chinoise œuvre activement pour trouver son identité. Ça se soucie pour ça à beaucoup d'experts, à la fois de chinois qui ont évolué à international et d'experts étrangers qui connaissent bien la Chine. Et vous parlez d'identité, justement, que vous disiez tout à l'heure que dans les objectifs, dans vos grandes missions, il y a le fait de promouvoir le football en Chine. Comment on fait, justement, pour promouvoir un sport qui, au départ, n'est pas dans la culture d'un pays ? Alors, ils ont paradoxalement une grosse appétence pour regarder les matchs de football. C'est-à-dire que pendant la Coupe du Monde 2018, ici, tous les jours, j'avais l'impression qu'il y avait un match de l'équipe nationale, alors que l'équipe n'était pas qualifiée. Et les bars sont pleins, à des horaires très tardifs. Ils ont tous une équipe de cœur, même si l'équipe qui préfère, c'est l'équipe nationale. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas… Il n'y a pas ce sentiment patriotique qu'on peut avoir en France. Et c'est vrai que c'est un peu dur à ressentir, ça. C'est-à-dire qu'en France, tout le monde connaît l'équipe de France, tout le monde a une affection ou un mépris pour l'équipe de France. Tout le monde a une opinion sur l'équipe de France. Et j'aime bien illustrer ça pour dire quel est votre sentiment sur la ligue américaine de baseball ? Voilà, on reste aujourd'hui en Chine une fédération nationale étrangère. Maintenant, on est dans un autre pays. On n'est pas chez nous. Il faut aussi tenir compte de l'existence d'une fédération locale et d'une sélection nationale. Donc, on y va avec beaucoup d'humilité sans trop mettre en avance à la fois ce palmarès et tout ça. Ce qui fait partie de nos atouts, c'est pour ça qu'on séduit. Les experts chinois connaissent notre histoire et à la fois nos échecs et nos victoires. Donc, voilà. Mais on va plus partir sur l'idée qu'ils ont de l'équipe de France, du style de jeu français, des souvenirs qu'ils ont eus et on capitalise là-dessus. C'est-à-dire qu'on a aussi, grâce au travail de la direction technique depuis des années, des résultats et des chiffres qui confirment notre qualité de formation et notre savoir-faire. Donc, un peu plus de la perception marketing qu'ils peuvent avoir, on est plus sur des données sportives. Donc là, c'est plus pour l'activité, je dirais, vente de formation. Après, sur l'aspect marketing, on fait comme tout, comme beaucoup de marques peuvent faire à l'étranger. On étudie le marché, on voit comment on se positionne, on voit quel est notre style et ce qu'ils aiment chez nous. Donc, il y a un vrai côté France. Il y a ce côté French Fair. On a des joueurs qui évoluent dans différents championnats et du coup, c'est sur cela qu'on capitalise. Mais on va dire que tant que l'équipe nationale chinoise, ce ne sera pas encore une très grande fédération qui participe régulièrement en compétition internationale, on pense qu'il y a une marge de progression encore sur la popularité de l'équipe de France. Après, les Chinois aiment bien les équipes qui gagnent et on a une position avec ce titre de champion du monde qui sait qu'on est un peu plus mis en exergue. Mais c'est vrai que d'ailleurs, assez spontanément, là, on parlait aussi du côté patriote, etc. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant à chaque fois qu'une équipe comme l'équipe de France se déplace ou même dans d'autres sports, on voit des basketteurs, notamment, Stéphane Curie, etc., qui ont dit qu'en allant en Chine, c'est là où ils ont été le plus impressionnés de l'amour que pouvaient donner les Chinois quand un joueur comme Stéphane Curie arrive ou quand des joueurs de football arrivent en Chine. C'est là aussi qu'on voit que la place de certains sports que nous, Européens, on n'imagine pas forcément. C'est là où on se rend compte qu'en fait, le football est en développement en Chine, mais surtout, il y a un vrai sentiment où les Chinois aujourd'hui s'identifient, les jeunes Chinois s'identifient aussi énormément dans des footballeurs, par exemple. Oui. Oui, c'est vrai qu'ils ont peut-être un lien différent d'une autre par rapport à une équipe étrangère. Encore une fois, souvent, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport à un supporter français du championnat français, un supporter chinois du championnat chinois, mais s'agissant d'un club étranger, c'est vrai qu'ils sont beaucoup sur la starification, et quand des joueurs de renom, quel que soit le sport, viennent en Chine, ils ont toujours un accueil très festif. Et après, il y a aussi un effet de masse. C'est-à-dire que si vous me demandez s'il y a 1,5 milliard de Chinois en train de football, forcément, je dirais non, mais même s'il y a un petit pourcentage, c'est un milliard et demi, ça suffit pour créer assez d'émulations et d'engouement sur un individu, une équipe ou une compétition. Et justement, tout à l'heure, on parle beaucoup de l'avantage que peut apporter la France en Chine, mais j'imagine qu'il y a aussi l'inverse, on en parlait aussi un petit peu. Qu'est-ce que la Chine, justement, peut aussi en contrepartie apporter à la France ? Il y a toute cette stratégie d'influence, il y a toute cette stratégie de marché, mais surtout, il y a une manière différente de concevoir le sport. Aujourd'hui, on n'est pas encore sur une tendance où on va copier ce que fait la Chine parce que ce sont des pays et des cultures totalement différentes, mais il y a une manière de l'organisation du sport qui peut être intéressante à analyser sur un aspect très centralisé, un rôle du privé qui contribue aux directives du public qui est assez atypique, je trouve. Un effort national du privé, du public, avec entre les deux aussi des sociétés d'État qui peuvent nous rappeler des similitudes par rapport à ce qu'on connaît en France, mais au quotidien et sur le terrain qui se traduisent quand même par des différences notoires. Et je pense notamment à l'accès à la pratique. C'est-à-dire qu'en venant en Chine, en tout cas, on s'aperçoit à quel point on a de la chance en France de pouvoir pratiquer du sport et notamment du football à un prix très raisonnable, en tout cas qui n'est pas rélibitoire. D'accord. Dans votre activité, en tout cas, elle est hyper intéressante. En plus, vous êtes à l'international, vous avez quand même été amusé, je pense, à rencontrer pas mal de monde. Est-ce que vous avez une anecdote justement à nous partager sur votre activité en fait ? Quelque chose qui a pu vous arriver ? Les anecdotes, oui. Disons que j'apprécie énormément à la fois quand j'ai des partenaires chinois qui viennent en France pour voir ce qu'on fait et j'apprécie autant lorsque j'ai des collègues français qui viennent en Chine pour voir comment ça se passe au quotidien. J'ai des collègues de toutes les directions que j'ai évoquées tout à l'heure de la Ligue du foot amateur, de Carcontent, de la direction technique, du sponsoring, de droit de télé, de plein de services, forcément des relations internationales aussi. Et à chaque fois, il y a des anecdotes particulières, mais je dirais que ça s'est passé fin novembre 2019. J'avais reçu le président de la fédération qui était venu voir un peu comment ça se passait. Forcément, c'est le moment qui nous permet d'échanger et d'avoir l'analyse de quelqu'un qui a autant de recul sur le football en France et dans le monde de manière privilégiée. C'est toujours un bon souvenir. Et quelques jours après, le ministère des Sports nous avait demandé d'organiser un événement un peu au nom du sport français avec plusieurs sociétés qui travaillent dans le sport en Chine, société française, bien sûr. Et le même jour, j'avais reçu une lettre à la fois du président de la fédération et de la ministre des Sports qui saluait le travail qui a été fait. Ça arrivait surtout à un moment, on va dire, de bilan. Ça faisait deux ans et demi, trois ans qu'on travaillait là-dessus. Ça confirmait les tendances. Donc, ils sont exigeants. Donc, ils n'ont pas hésité à rappeler les axes d'amélioration. Mais voilà, c'est le petit souvenir que j'ai eu. Le deuxième, il est plus par rapport, je dirais, au public chinois. C'est le soir de ce match contre l'Argentine dans la Coupe du Monde où on avait une sorte de casa bleue ou un endroit où les supporters pouvaient se réunir dans différentes villes. On était à Pékin. Et là, le propriétaire de l'établissement me dit, tu vois, le Chinois, là, avec son maillot de Messi, il arrivait à 14 heures. Je crois que le match était à 18 heures ou 22 heures. Alors, je ne me souviens plus. Je lui dis, je vais le voir. Je lui dis, mais pourquoi tu viens si tôt ? Il me dit, parce que je sais qu'ici, il n'y a que des Français et je veux être au premier rang lorsqu'on va vous battre. Et bon, le match, c'était ce qu'il a été. Au fur et à mesure du match, je le voyais se transformer en supporter de l'équipe de France. Et du coup, après, il est revenu à cette casa bleue pendant tous les matchs jusqu'à la finale. et de temps en temps, je le revois avec un maillot de l'équipe de France sur les bars. Donc, ça montre aussi comment le supporter chinois est fan des vainqueurs, versatile. Et pour nous, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que même s'il y a des fans de plusieurs sélections nationales, on a espoir que ceux qui ne sont pas aujourd'hui fans de l'équipe de France peuvent le devenir demain. Donc, voilà. Entre ces deux anecdotes, une qui est un peu plus professionnelle, personnelle et sur une réalisation du travail accompli par le bureau et l'autre qui est vraiment, je pense, une illustration qui peut aussi répondre à ta question de tout à l'heure sur comment la fédération française peut avoir un peu plus de fans. Et je pense que la meilleure réponse est que je continue à gagner des matchs. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté ces échanges pour un petit peu partager votre parcours. Et puis, j'aimerais terminer quand même, même si vous n'êtes pas technicien, mais je pense qu'on peut tous le faire. Je vais finir avec une note un peu sportive, mais Romuald et Nguyen, il voit qui gagner le prochain Euro 2020. Voilà. La France. Merci beaucoup. On va finir là-dessus. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis en commentaire. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada